Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour ma vidéo de maquillage divers. Cette fois-ci, j'ai décidé de la faire avec une palette que je me suis fait moi-même de chez MAC. C'est des marrons et des orangés. Je vais vous donner les noms exacts parce que c'est derrière et que je ne les connais pas par cœur, j'avoue. En fait, je vais vous donner toutes mes techniques. Je ne dis pas que c'est les bonnes ou les meilleures techniques. En tout cas, ce sont les miennes pour faire un smokey eye, on va dire, dans les règles de l'art. Voilà, donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, si vous pensez qu'un ou deux marrons, devinez combien de couleurs j'ai là sur les yeux, j'en ai sept. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. Et à de suite, je vais commencer par la brume hydratante préparatrice de chez Schmachbox. Eh, ça fait des années que je l'ai, j'arrive toujours pas à dire. Je me lâche Beyoncé. Il n'y a que le vent, hein, Beyoncé, elle n'est pas là. Et j'ai envie que ce maquillage soit quand même lumineux parce que c'est l'hiver. Donc je vais prendre de chez Makeup Studio. Je l'avais trouvé au salon du maquillage à Londres. Si vous arrivez à trouver la même marque, tant mieux. Mais en fait, en gros, c'est une base illuminatrice. J'en prends un tout petit peu sur un pinceau dû aux fibres. Et là, en fait, le pinceau dû aux fibres permet de le mettre en légèreté. C'est-à-dire que comme le pinceau n'est pas dense, par conséquent, l'application ne sera pas dense. Mon incontournable de chez Morphe, le M431 a fait mon incontournable. Teint miracle de l'encomme pour mon fond de teint. Je ne jure depuis 10-15 ans que par ce fond de teint, j'en mets une bonne pompe et demi. Si vous voulez plus de couvrance, ce qui est bien, c'est que vous pouvez. Moi, je pars de l'extérieur du visage et je viens vers le milieu. Mais comme je vais mettre de l'anti-cerne, ce n'est pas la peine de surcharger cette zone. N'oubliez pas le cou. Je vais faire un mélange de ces deux anti-cerne. C'est de chez MAC. Celui-là, c'est le Select Cover-Up. Celui-ci, c'est le... En plus, c'est écrit en tout petit. Le Moisture Cash Stern. Ils sont tous les deux en couleur NC20. Donc, ils seraient censés être de la même couleur, mais pas du tout. Vous allez voir. Avec ma dernière trouvaille de chez Sigma, C'est le Kabuki 4 DHD Sigma pour l'anti-cerne. Il est pas mal parce qu'il est pointu. Je vais faire un tout petit mélange parce que c'est l'hiver. Je ne veux pas un anti-cerne trop, trop clair. D'habitude, je mets le Select Cover-Up tout le temps. Mais là, je vais faire un petit mélange pour qu'il soit quand même un petit peu moins clair. Avec ce qu'il me reste de produit, je remonte sur la tempe. Et ce qu'il me reste de produit, je le mets en préparation. Et pour unifier mes paupières, l'intérieur de l'œil. Et avec ce qu'il me reste, je descends pour justement ne pas avoir de trop grosses définitions. De trop grosses démarcations, en fait, je veux dire. Je l'avais mis dans une de mes vidéos Trucs et Astuces. Prenez une toute petite Beauty Blender un petit peu sèche. Attendez quelques secondes et vous estompez l'excédent sous les cernes. Parce qu'on ne veut pas du tout que ça marque encore plus nos ridules. Enfin, les ridules des autres. Parce que vous et moi, bien sûr, nous n'en avons pas ça. On est au courant. Même si c'est un maquillage d'hiver, je vais prendre une poudre libre irisée de chez Lancôme. Elle n'existe plus, celle-ci. Donc, ce n'est pas la peine que je vous la montre. Mais bon, franchement, il y en a pour la vie d'Era. Prenez une poudre libre pour que ça soit peut-être un petit peu plus naturel. Et là, je vais prendre de chez Make Up For Ever. Celle-là, c'est la... C'est quoi ? C'est la bronzer compact imperceptible. Mais j'espère qu'on va l'avoir quand même. D'ailleurs, de toute façon, je l'ai bien utilisée. J'en prends pas mal. D'abord, je tapote pour mettre la matière. Une fois que j'ai mis la matière, je fais ça et j'en mets en haut de mon front. Moi, c'est personnel. C'est parce que je ne veux pas faire du contouring mauvais. Mais je vais réchauffer mon teint et je descends comme un triangle, en fait. Je n'en mets pas à mes tempes parce que je n'ai pas envie de raccourcir mon visage. J'ai envie de le réchauffer. Un petit peu au bout du nez, un petit peu au bout du menton. C'est pour faire cette espèce de trois dont vous entendez souvent parler. C'est pour donner une cohérence, pour donner quelque chose d'harmonieux à votre visage. Dans la palette NYX, c'est une palette de contouring. C'est une palette de highlighting, mais assez naturelle. Je vais prendre... En fait, sachez que le jaune est toujours plus lumineux que du blanc. Je vais prendre un peu le jaune et un petit peu ce perle nacre, un petit peu de jaune. Bon, alors, vous pouvez le faire avec le doigt ou un autre pinceau si vous avez... Je suis désolée pour ça. J'ai beaucoup de pinceaux, je reconnais. Et en fait, un peu au-dessus de l'œil, pourquoi ? Pour ouvrir le regard. Et levez votre œil, pour avoir un regard qui tombe. Avec un Mary Illuminizer de The Balm, je prends avec un pinceau très, très, très... Vous voyez comme il n'est pas dense du tout. Du bout. Et je tiens pareil mon pinceau du bout. Celui-là, c'est le MAC 137. Je vais en mettre en légèreté. En légèreté. Et je vais mettre du blush. Celui-là, c'est le Make Up For Ever. Le numéro 130. C'est un joli rouille orangé. Je trouve qu'il... Je trouve qu'il va très bien avec l'hiver. Je tapote et je tire vers le haut. OK. Passons aux choses sérieuses. C'est une palette que je me suis faite. Je vais vous mettre les noms au fur et à mesure parce qu'il faudrait que je les enlève chacun pour voir les noms. Je ne me souviens plus du tout. On va prendre... On va essayer d'utiliser le moins de pinceaux possibles. Je vous entends sur les commentaires. Je vais prendre ce beige-là. Je vous mets le nom. Avec le Fluffy Brush de chez MAC, le 224. Et donc, paupières mobiles, paupières fixes, à cartes sourcilières. Au milieu-là, on va faire nos petits mouvements d'essuie-glace. Je tiens mon pinceau au 2 tiers, je dirais. Je le tiens un peu vers le bas, pas vers le haut, pas vertical, un petit peu vers le bas. J'ouvre ma paupière. Si vous n'avez pas de paupière, si vous êtes soit asiatique, soit si vous avez la paupière tombante, vous pouvez créer cette fausse paupière. Vous pouvez créer en faisant ça à l'endroit où vous voulez. Vous mettez une couleur de transition, une couleur de base, comme ça. Cette petite couleur qui, en fait, on dirait, ne sert à rien, mais qui, au contraire, sert à tout. Sans ça, c'est la base. Petite couleur un peu plus chaude. Et je vais la mettre dans le coin. Alors, vous voyez où j'appuie, là. Je dépose la matière. Je fais des petits cercles. Et je monte sur la paupière. Parce que là, j'ai envie que mon maquillage ne soit pas qu'en bas. J'ai envie de foncer et de créer de la couleur. Celui-là, en plus, c'est un marron un peu plus chaud en haut de la paupière. Je vais faire un petit mélange de ces deux. Celui-ci, il est vraiment froid comme marron. Celui-ci, il est un peu plus profond. Vraiment un petit peu comme du chocolat, en fait. Toujours le même pinceau. C'est peut-être plus rapide pour vous, plus facile, moins cher, parce qu'il n'y a qu'un pinceau. Mais ce n'est pas le plus facile, figurez-vous. Parce que, du coup, on détourne le pinceau. Si celui-ci, j'avais exactement le même, plus fin. Enfin, je l'ai, mais je ne vais pas l'utiliser. Ça serait plus facile. Encore une fois, je vais le mettre dans le coin. Et cette fois-ci, je vais rester dans le coin. Je tape la couleur. Je dépose la couleur. Je dépose la couleur. Une fois qu'elle est déposée, là, on voit qu'elle est déposée. Donc, je fais un peu la même chose dans l'autre sens pour que... Voilà, il y en a. Une fois qu'elle est là, on va faire des petits cercles. Moi, je vais dans le sens des aiguilles du montre, en fait. Comme ça, donc, par rapport à moi, on fait la même chose. Pour un petit peu l'étaler, la fondre, la réchauffer. C'est comme ça qu'on arrive à travailler une matière. Et dès qu'en fait, elle est un petit peu chaude, ça y est, je la rentre vers l'intérieur. Mais, on va dire à la moitié, pas jusqu'au bout. L'excédent, on va le tirer vers l'extérieur. Avec ce marron irisé. Vous voyez un peu ce pourpre ocre orange irisé avec le doigt sur la paupière mobile. Vous pourrez mettre, si vous voulez, une petite touche d'un peu quelque chose de plus bronze, de plus doré pour donner un peu plus de luminosité. Moi, je vais mettre une touche, une pointe tous les deux dorés, mais vous n'êtes pas obligés. Je vais prendre cette couleur qui est mat. Je vais prendre d'autres pinceaux. Je vais dessiner un petit peu la carte sourcilière. Un petit peu l'intérieur de l'œil aussi. Avec un pinceau pointu sur le tutu, je vais prendre Dazzle Light. C'est la couleur illuminatrice. Ce blanc irisé. Je fais un petit C comme ça. Ce qu'il me reste, je mets en pointouille là au-dessus. Bon, vous n'êtes pas obligés, mais là, ça serait très, très dur de le faire différemment qu'avec un pinceau plat, carré, très fin. Donc, je reprends nos deux couleurs foncées du bas. Je tapote l'excédent pour éviter les chutes, parce que là, en bas, si on a des chutes, c'est la catastrophe. Et je marque donc au trois quarts, presque jusqu'à l'intérieur. Je rejoins ma couleur Dazzle Light. Et un pinceau boule. Je reprends notre première couleur, la couleur de transition. C'est une couleur qui se retrouve dans toutes les autres couleurs, finalement, puisqu'elle a été notre couleur de transition. Et c'est comme si de cette couleur, on faisait un panel et qu'on fonçait ou qu'on éclaircissait. On retrouverait toujours en base cette couleur. Donc là, ce que je vais faire, mes sourcils, mes cils, l'intérieur, je vais mettre du marron. Je vais mettre mon rouge à lèvres et je reviens. Me voilà de retour. J'ai donc fait mes sourcils, mon mascara. J'ai mis du crayon marron à l'intérieur. J'ai mis le Fix Plus de chez MAC en finition, bien sûr, pour que mon maquillage tienne jusqu'au bout de la night, malgré l'hiver. Et en couleur pour les lèvres, j'ai mis le Pure Lust Extreme Matte Tent de chez Kayleen. J'aime bien parce qu'il a un petit sous-ton orangé et je trouve qu'il s'accorde bien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles en maquillage, mais il y en a bien une, c'est d'accorder son blush avec son rouge à lèvres. Voilà, donc j'espère que ce maquillage vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous mes loulous ! Ciao !